Six mois de négociations, c'est le temps qu'il a fallu à l'OJPCI pour aboutir à la signature de ces trois partenariats. La première avec une structure spécialisée dans l'archivage physique et numérique de données. Deuxième convention signée avec une chaîne panafricaine d'informations. Et la troisième avec une agence de communication. Le président de l'organisation des journalistes et professionnels de la communication est heureux. Ces trois partenariats vont non seulement assurer une meilleure visibilité de l'OJPCI à l'international, mais aussi trouver des débouchés aux journalistes ivoiriens. Utiliser certains journalistes indépendants pour faire des reportages, pour faire des enquêtes pour cette chaîne internationale. C'est une manière de mettre au travail les journalistes qui ne sont pas dans des rédactions actuellement. Si une entreprise n'a pas ses données gérées de façon sérière, numérisée, que cette entreprise venait à être incendiée, c'est des pertes énormes. Et donc l'OJPCI, en signant ce partenariat, veut aider les entreprises de presse ivoiriennes de pouvoir arriver à la numérisation de leurs données, à sauvegarder leurs données. Avec le partenariat OJPCI et l'entreprise d'archivage, c'est la mémoire de la presse ivoirienne qui sera désormais sauvegardée.